Salut à toutes et à tous, il est Stazer, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve de retour sur Planet Crafter pour une nouvelle vidéo où tout simplement je vais dans un premier temps vous montrer les avancées parce qu'il y a eu énormément de choses qui se sont passées entre la précédente vidéo et celle-ci Euh voilà, ça va paraître un petit peu irréel puisque regardez déjà où nous sommes, nous sommes pas du tout là où vous vous attendiez J'ai un jetpack et ma base là-bas est, alors gigantesque non mais elle est beaucoup plus grande qu'avant et regardez l'indice de terraformation en haut à droite, on est à quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on a connu dans la dernière vidéo Donc là je suis en train de faire plein d'allers-retours, j'ai récupéré beaucoup de ressources Pourquoi j'ai mis ces petites cabines ici ? J'en ai mis une là, j'en ai mis une regardez là-bas En fait j'en mets à différents endroits là où j'explore, là où je me balade puisque j'ai fait beaucoup d'exploration en off donc j'ai découvert beaucoup d'endroits Le fait de le faire hors vidéo, ça permet de prendre bien son temps, bien se concentrer pour pas passer à côté de quelque chose Donc là-haut là, le vaisseau là-haut, tout a été fouillé, tout a été fouillé, il reste plus rien Je suis allé un petit peu partir explorer là-bas les vaisseaux, j'ai vérifié que dans ce vaisseau il restait plus rien Je suis monté sur les hauteurs ici, donc bref j'ai vraiment bien découvert, le ciel est vraiment bien bleu et tout est génial Et donc voilà, la petite technique c'est de faire des petites bases comme ça, ça nous permet de faire un petit checkpoint avec nos coffres pour pouvoir faire des allers-retours facilement, récupérer de l'oxygène sans avoir à transporter je ne sais combien de bouteilles d'oxygène Et voilà, comme ça le plus important c'est garder de la bouffe et de l'eau et comme ça on a de la place pour le reste A savoir que, oui donc j'ai débloqué pas mal de choses, par quoi commencer je sais pas Bah ce collecteur d'eau tout simplement, ce collecteur d'eau qui nous donne de l'eau, et bien totalement à l'infini Donc ça c'est vraiment juste formidable, on a plus besoin de crafter des bouteilles d'eau, donc comme ça c'est vraiment cool Hop là, nouveau plan reçu, extracteur de minerais, j'attendais ce truc, ça permet de récupérer des minerais sans rien faire Et bien ça pouvait pas mieux tomber que maintenant Donc j'ai ajouté, voilà, multiplicateur, ça je crois qu'il y avait déjà, voilà, 600% le multiplicateur d'oxygène Qu'est-ce que j'ai ajouté ? Donc là j'ai prolongé la base, vous allez comprendre J'ai ajouté des... comment ça s'appelle ça ? J'ai oublié comment ça s'appelle en réalité Ah oui c'est une foreuse, foreuse T3, donc qui permet de faire monter la pression comme Jaja Donc voilà, j'ai fait pas mal d'explorations et donc j'ai récupéré beaucoup de ressources De même là-bas je vous montre, ici, c'est un... c'est nucléaire, comment ça s'appelle ça ? C'est nucléaire ? Comment ça s'appelle ? Réacteur nucléaire, voilà tout simplement un réacteur nucléaire Donc c'est mille fois mieux que des éoliennes et un milliard de fois meilleur que les éoliennes... Euh, que les panneaux solaires En tout cas, pour avoir de l'énergie, bien évidemment Alors voici ma petite base Qu'est-ce qui a changé ? Bah pas mal de choses Donc déjà, la pluie, il y a de la pluie Voilà maintenant, il peut pleuvoir sur la planète et ça c'est incroyable Oh là là, c'est un peu flippé ça C'est un peu flippé Bientôt il y aura de l'eau liquide, très très bientôt Euh, et donc voilà, vous voyez l'oxygène, la chaleur, la pression et la biomasse Bon ça, ça va, mais le reste ça monte à une folie incroyable Euh, j'ai des haricots Les haricots c'est incroyable parce que ça restaure énormément de santé Euh, ça restaure 60 points de santé Ce qui est énorme quand on a par exemple les aubergines qui rapportent 25 Donc c'est vraiment pas énorme ça, comme vous pouvez le voir Donc c'est vraiment cool Euh, waouh ! Nouveau plan biodôme, c'est incroyable Euh, les coffres en haut, je crois qu'il n'y a rien qui a bougé Euh, bah, mis à part le fait que j'ai pas mal d'aluminium Que j'ai beaucoup d'iridium Euh, j'ai plus beaucoup d'uranium parce que j'ai fait beaucoup de craft J'ai énormément de super alliages D'ailleurs, je vais peut-être, alors on est là pour ça aussi Je suis là pour ranger les coffres rapidement Et je vais un petit peu vous présenter tout le reste dans un instant On a, attendez, plan de micro-puce On va aller débloquer ça Donc je vous montre, j'ai agrandi la base J'ai débloqué ces petits trucs arrondis là, c'est sympa Euh, là on a donc les mails, etc Je vais débloquer, ah oui, 162 kW Oh, pas mal Broyeur, nouveau plan broyeur C'est pas mal, j'ai aussi découvert ça J'ai reçu une, enfin j'ai trouvé dans un vaisseau Ce petit trophée, cette petite décoration Donc c'est plutôt sympa Là j'ai mis un chauffage T3, si je dis pas de bêtises Voilà, et là-bas ça mène à nulle part Pour le moment, en fait je me suis dit je vais faire un long tunnel Pour aller explorer plus aisément Mais je suis pas persuadé de l'idée parce qu'en vrai là-bas Y'a pas grand chose à faire, autant que j'y aille à pied Surtout que donc j'ai débloqué, comme vous le voyez, un jetpack Alors j'ai un sac à dos beaucoup plus grand maintenant aussi C'est un sac à dos T4 Mais du coup j'ai un jetpack Et ça, c'est incroyable Parce que ça te permet vraiment d'aller beaucoup plus vite Euh, bah surtout dans les moments ou dans les pentes, etc Donc c'est vraiment sympa Donc euh, on est vraiment plutôt pas mal Avec beaucoup de choses de débloquer Et euh, et c'est plutôt cool D'ailleurs j'ai récupéré pas mal de tissu Donc ça va me permettre de faire par exemple un lit ou des chaises Mais je sais pas si le tissu peut servir à quelque chose de plus important Donc j'ai pas envie de gâcher pour le moment le tissu Euh, recycleur je peux crafter Alors extracteur de minerai Euh, il me faut juste Alors il faut de l'osmium Et l'osmium c'est un minerai que j'ai pas encore découvert Je sais absolument pas où c'est que ça se trouve Pour le moment Là bah pareil pour le biolab Il faut de l'osmium Donc je sais absolument pas où c'est que ça se trouve Et ici pour un biodôme Endroit parfait pour faire pousser des plantes Et générer de l'eau d'œuf Magnifique J'ai tout ce qu'il faut J'ai tout ce qu'il faut Ah, est-ce qu'il me reste une graine de l'irma ? Alors parce que j'ai un petit péché mignon C'est que les graines de l'irma Je ne les prends pas Euh, dans les coffres Et c'est très dommage Et oui, je n'ai plus de graines de l'irma En fait je prends toujours tout ce qui est Enfin pas rare mais On se comprend Ah, j'ai pas de graines de l'irma J'ai tout laissé dans les coffres Dans les vaisseaux On va avoir un problème Comment qu'on fabrique de nouveau ces conteneurs là Trois fers, ok Parce que je pense que je vais privilégier ces grands casiers Plutôt que les petits coffres Parce que je commence à être ric-rac Euh, ouais Mais c'est dommage J'aimerais bien faire ça là Pour commencer cette vidéo Mais il me faut de la graine de l'irma Alors, dans le doute Mais je pense pas que là J'ai de graines de l'irma Bah ouais J'ai été intelligent Ah, et on peut pas utiliser une autre Ah, c'est chiant Pourquoi on pourrait pas utiliser Pourquoi on pourrait pas utiliser autre chose ? Ah, nul, nul, nul Nul, nul, nul Bon, j'ai pas ce qu'il me faut Malheureusement Graine de Chianga Ça marchera pas C'est bien dommage Bon, c'est bien dommage Alors, ce que je vais vous proposer Aujourd'hui pour cette vidéo C'est partir faire une petite exploration Euh, je me souviens plus Ce que je voulais voir Alors, je sais qu'apparemment On peut monter là-haut On peut monter là-haut Il y avait autre chose Que je voulais voir Et je sais plus maintenant Euh, ah oui Le vaisseau Il y a un vaisseau spatial là-bas Qui est... Ok, on va aller explorer Un vaisseau spatial, les gars Puisqu'il y a deux épisodes de cela J'étais en mode Oh, je suis sûr qu'on peut monter Enfin, vous allez vous en souvenir Pour ceux qui suivent l'aventure Vous allez vous en souvenir Parce que pour le moment C'est un petit peu flou Alors, je range un petit peu mon bazar Hop Je vais prendre un haricot du coup Parce que c'est vraiment Le truc vraiment, vraiment cool Et puis des bouteilles d'eau Bien évidemment Euh, voilà Donc ça fait qu'on a encore Énormément de place Pour récupérer plein de choses Donc on va aller partir explorer Là, normalement Il y a peut-être des bouteilles d'eau Voilà, qui sont réapparues Donc ça, c'est vraiment cool Donc on va pouvoir y aller Sereinement Comme il faut On a nos différents checkpoints Donc là, le vaisseau que vous voyez là-bas J'ai tout exploré Vraiment pour le coup J'ai exploré tout le vaisseau spatial là-bas également Donc il ne reste plus rien Si j'ai laissé des coffres Il doit juste rester du fer Ou les trucs, voilà Qu'on peut retrouver relativement facilement Donc c'est vraiment pas C'est vraiment pas un problème Donc là, ce qu'on va faire C'est qu'on va monter sur ces rochers là J'ai trouvé une technique pour monter Sachant qu'il n'y a pas besoin de faire ça en réalité Vous allez le voir après Mais par souci de pratique Je vais quand même faire ma technique Donc tout simplement, je vais faire ça Et là, je vais utiliser la matrice du bug du jeu Normalement, si je force un petit peu Voilà, regardez bien Comment c'est magique Tu spams un peu Voilà Et on y est Mais il n'y a pas besoin de faire ça En vrai, il y a un chemin tout simplement Mais voilà Comme ça, ça me permet De pouvoir me mettre là directement Et récupérer un petit peu Et de pouvoir repartir J'aime beaucoup utiliser le jetpack Même quand je vais tout droit Pour la simple et bonne raison Que ça va quand même un petit peu plus vite Dans tous les cas Donc c'est plutôt sympa Et donc souvenez-vous Nous, on se promenait en bas là On se promenait en bas Et on se disait Ah, ça serait stylé de pouvoir monter Voilà, le vaisseau qui est là Pour ceux qui s'en souviennent Et en fait, bel et bien Ce n'est pas de la décoration On peut bel et bien rentrer dedans J'ai vu Donc il faut juste prendre le bon chemin Et on devrait être Pas trop mal Je pense que par là On devrait être bon Donc il y a un petit peu des ponts À droite, à gauche Il faut juste pas tomber Parce que si on tombe Bah, il faut tout recommencer Et ça, c'est terrible Sauf si on trouve un autre accès Mais ça m'étonnerait Ok, on est pas mal Donc là, vous voyez Il y a plein de super alliages au sol Bah voilà, juste ici Donc c'est là que je les ai trouvés Tous les super alliages C'est incroyable Avec le super alliage On peut faire tellement de choses Alors je vais en prendre deux Mais je ne vais pas non plus trop abuser Allez, on va explorer du coup le vaisseau C'est ma première fois du coup Celui-là, je ne l'ai pas encore exploré Donc on va bien prendre notre temps Et vous allez voir comment je procède Pour explorer Plan, micro, puce J'ai vu des conseils Apparemment, il ne faut pas se précipiter Sur les coffres Il ne faudrait même peut-être pas les ouvrir Puisque au fil du temps Les loot à l'intérieur Seront beaucoup plus intéressants Donc pour le moment Je ne vais pas me précipiter dessus Et je vais tout simplement explorer Voir s'il n'y a pas des casiers À droite, à gauche À récupérer des ressources Tout simplement Mais il y a beaucoup de coffres Il y a beaucoup de coffres Donc je pense Qu'on va quand même en ouvrir quelques-uns Mais là, ce qui m'intéresse le plus C'est les plans de micro-puces Pour le coup Et là, il faut regarder Voilà, dans ces petites armoires Finalement C'est quelque chose que je ne faisais pas Mais voilà, il faut vraiment fouiller Dans les petites armoires C'est très important On peut passer à côté de beaucoup de choses Par contre, ça, ça prend énormément de temps Je suis en train de perdre un petit peu d'oxygène Ce qui est un petit peu compliqué Eh bien C'est la galère là Là, on a aussi un coffre Il y a des coffres partout Et on a un accès ici Ok D'accord Hum Il va falloir qu'on se fasse un checkpoint ici Il va falloir qu'on se fasse un checkpoint ici Donc pour être tranquille Moi, je vais vous montrer comment je procède Hum, waouh Avant de mourir quand même Je vais retourner à ma petite capsule J'appelle ça une capsule Je ne sais plus comment ça s'appelle Donc à ma petite base Enfin, je ne sais pas si c'est le mot approprié en vrai Mais tu m'as compris Donc là, pour pouvoir respirer Et en fait, on va tout simplement prendre les ressources nécessaires Pour fabriquer des capsules N'importe où en fait C'est ça le but du jeu Et là, si vous ne comprenez pas ce que je dis C'est parce que je n'ai pas le vocabulaire adéquat Mais concrètement Je vais devoir faire un habitacle Et une porte de l'habitacle Donc au total, il faut trois fers Euh... Et les trois fers, si je regarde bien J'ai ce qu'il faut Donc là, il faut juste que je récupère Deux titanes Et un silicium Et avec ça, je vais pouvoir faire là-bas Une capsule et une porte Et pouvoir respirer à l'infini Comme il le faut Mais là, pour des raisons de sécurité Je vais tout de suite Rentrer dans celle qui existe déjà Pour être sûr Voilà, qui est juste là Comme ça, on est tranquille Voilà Et pourquoi je n'utilise pas le jetpack Par-dessus les trous Comme vous pouvez le constater C'est tout simplement parce que sinon Il va me faire descendre en bas Voilà, j'ai déjà expérimenté C'est assez terrible Voilà Donc là, il me faut deux titanes Et un silicium Donc vraiment facile à trouver Alors, je vous fais l'expérience Regardez, si je vole ici Instantanément, ça me fait descendre Voilà Donc là, j'ai les deux titanes Enfin, j'en ai un là déjà C'est pas mal Ça, c'est du magnésium Ça, c'est du fer Voilà, il y en a pas mal du fer là Moi, à chaque fois qu'ils en cherchaient Voilà, silicium Et encore un petit titane Qui est juste ici Et voilà Là, maintenant, je vais pouvoir y aller sereinement J'ai de quoi respirer C'est peser, remballer Voilà Je vais même pouvoir crafter un coffre encore Parce que j'ai assez de faire Et avec ça, je vais pouvoir tout simplement Récupérer les loot Et les mettre en sécurité Et puis après, je pourrais faire des allers-retours Un petit peu long et chiant Mais c'est comme ça que ça marche Donc, vous voyez Je peux monter sur la plateforme juste là Enfin, sur les roches Je pouvais monter juste ici Donc, ma technique n'était pas nécessaire Mais c'est toujours bon à savoir Est-ce que je peux accéder par là ? Mais ouais Je peux accéder Je peux accéder par là au vaisseau Je savais même pas, en fait J'avais mal exploré Après, souvenez-vous Quand on était ici, en bas Bon, déjà, on était en bas On savait pas qu'on pouvait encore Escalader les murs et voler Mais surtout C'était poussiéreux Le ciel n'était pas bleu Tout était encore orangé On voyait rien En fait, on voyait pas À plus de 5 mètres Quelque chose comme ça Est-ce que là, ça passe ? Ça passe large Ça passe large Donc là, on est plutôt pas mal Et on va pouvoir rentrer dans le vaisseau Et un petit peu explorer Explorer tout ça Bon, en termes d'exploration On aura tout vu C'est surtout les coffres Mais du coup, ça m'embête De les ouvrir Parce qu'apparemment, vraiment Les loot sont beaucoup plus intéressants Plus tard Donc je vérifie que je suis pas passé À côté d'autres choses Plutôt que des coffres Genre, par exemple, là Voilà, un petit accès Ah, je peux pas D'accord Ah, je peux casser par contre Je peux casser Est-ce que ça sert à quelque chose ? Non, ça ne me débloque pas Euh... Ah, ça me donne du fer, ça Très bien Donc, ouais, bah écoutez Je vais ouvrir un... Je vais ouvrir ce coffre Impossible Oui, voilà Voyons voir ce qu'on a Multiplicateur d'oxygène 300% Une ration spatiale Qu'on dit jamais non Ça, je prends Ça, je prends Et voilà Ça, je prends Je prends pas en fait Titane et magnésium On en trouve tellement facilement Et graines de courge J'en ai assez Et la courge, ça rapporte pas assez Donc, bah en fait C'est pas ouf C'est pas ouf du tout Et donc, je compte pas Ouvrir les autres caisses de stockage Pour des raisons Voilà Parce que vraiment Plus l'indice de terraformation En haut à droite monte Et plus les loot Seront intéressants Si on a pas ouvert le coffre Voilà, c'est des petits conseils Petites techniques Que j'avais vu Et c'est vraiment Vraiment bon à savoir Et il faut le savoir Parce que sinon Tu peux passer à côté De beaucoup de choses Du coup, du coup Voilà Mais là pour le moment C'est pas très fructueux On repart pas avec Grand chose Donc là, j'en profite Un petit peu pour me balader Vous allez voir la map Évidemment, la planète Est super grande Je connais pas du tout Les limites du jeu Pour être très intérêt avec vous Mais c'est très très grand Là, on voit très bien Le vaisseau spatial là-bas Qu'on a donc déjà exploré Et là, normalement Si je dis pas de bêtises Wow Ah oui, alors regardez Ça, c'est trop stylé Y'a des grottes Qui vont fondre On y est pas encore Mais on y est très bientôt Euh, voilà Commence à fondre à 100 NK Donc ça, ça va être La température Quelque chose comme ça Et on aura accès A des nouveaux minerais Alors je vois un petit minerai bleu là Peut-être que c'est les minerais Dont Dont je demande Merde Niveau d'oxygène bas J'avais pas capté J'avais pas capté Le niveau d'oxygène bas Alors là, c'est la panique Mais non, mais je suis con Oh, je suis débile Je suis, je suis C'était limite Au moins, je l'ai mis au bon endroit C'était limite J'avais oublié Je pensais que je l'avais déjà posé Et en fait, non J'avais tout ce qu'il fallait Donc, vous voyez Ça, ça sauve vraiment la vie Et ça nous fait qu'on a Beaucoup de place dans l'inventaire D'ailleurs, je vais manger La petite ration spatiale Ah, c'était l'eau que je voulais voir Bon, c'est pas grave Moi, je suis au taquet Ouais, je disais Y'a des grottes qui vont fondre Comme vous pouvez le voir Donc, c'est plutôt intéressant Je suis pas encore allé voir Ce que c'est que là-bas On voit très très loin Mais surtout, là Y'a un grand Un grand cratère J'imagine qu'il sera rempli d'eau Une fois qu'il y aura de l'eau En fait, j'ai toujours peur d'aller en bas Parce que j'ai peur De pas pouvoir remonter Et je pense que la grotte Qu'on a vue Qui va fondre Va nous permettre D'avoir un accès Mais là, pour le moment Si je vais dedans Waouh, j'ai cru que j'allais tomber Si je vais dedans J'ai peur de pas pouvoir remonter Même si Je... Attendez, on va contourner Un petit peu quand même Je mets la lumière Pour éviter de tomber Là, je vois des Reste de vaisseau Visiblement Ouais, j'ai pas l'impression Qu'on puisse monter Et je pense que Ah, on peut peut-être Faire un tour là-bas Je sais pas Mais ça me fait un petit peu peur Ça me fait un petit peu peur Surtout que là C'est très bizarre J'ai plus de matériaux là Bon, on se balade les gars C'est chill C'est chill Là, il fait nuit Mais il va faire très vite jour de nouveau Y'a plus de matériaux au sol là Comment ça se fait ? Y'a vraiment pas de matériaux au sol par contre Donc je vais revenir sur mes pas Parce que même si je voulais me refaire une capsule J'ai absolument pas de quoi Alors le faire c'est bon Mais il me refaut deux titanes et un silicium Voilà, il me faut deux titanes et un silicium On vient de passer les trois MTI D'indice de terraformation Et j'ai reçu un achievement Que vous n'avez pas vu Un achievement steam Qui me dit liquid water Donc on a dû débloquer L'eau liquide Et ça tombe bien que Alors c'était pas calculé que je fasse cette vidéo là Mais dans cette vidéo On débloque énormément de choses en live Et c'est ultra stylé Donc je crois qu'on va avoir de l'eau Mais attendez Ça veut dire que la grotte Que je viens de vous montrer à l'instant Elle va peut-être fondre Je sais pas Je sais pas, on va aller voir ça Alors déjà les couleurs sont ultra stylées Quand on arrive par là Euh, non c'est pas en train de fondre Ça va toujours pas fondu évidemment Donc pas de rapport à Non, j'ai l'impression qu'on peut plus avancer Mais c'est pas encore trop ça Mais ça va fondre en tout cas J'ai vu aussi une grotte dans le genre Beaucoup plus haut Vers là où on est installé Et donc c'est bien sympa Y'a plein de trucs un peu cachés Bien camouflés Donc c'est vraiment ultra stylé Je vais prendre sur moi Ce qu'il me faut pour refaire des capsules Sait-on jamais Puisque moi écoutez Je vous propose qu'on continue l'exploration Puisqu'il y a tout qui est en train On va dire De farmer tout seul à la maison Euh Et j'ai rien d'autre à faire Et j'ai besoin de matériaux Que je n'ai pas encore Pour faire la suite de l'aventure Donc en gros Tout simplement il faut attendre Et on va continuer Donc autant en profiter pour se balader Et peut-être Trouver des nouveaux matériaux Donc là ça y est Je peux vraiment me crafter de nouveaux habitacles Et Enfin bref Tout ce qu'il faut Et niveau nourriture Je suis encore très très bon Donc je propose qu'on aille Là-bas Derrière le vaisseau Et qu'on explore plus loin Et on va voir ce qui va se passer Tout simplement J'ai très très hâte C'est parti Ah également petite parenthèse Quand j'ai exploré un petit peu les vaisseaux J'ai découvert des coffres Non pas bleus Mais des coffres jaunes Enfin des coffres dorés Avec des routes Qui étaient très intéressants Bah justement Ce que vous avez vu sur ma table A la base Le La fusée Le petit comment on dit En fait Le petit objet décoratif C'était dans un coffre doré Donc voilà Plutôt stylé Plutôt sympa Et c'est vraiment bon à savoir Donc à partir de là Je connais pas non plus du coup Je découvre avec vous Je sais pas où je vais Je sais pas si ça mène à quelque part Je vois encore des matériaux au sol Alors Tant que je vois des matériaux au sol Je suis relativement rassuré Je me dis que Bah on peut continuer De se promener par là La rapidité par contre Du jetpack C'est vraiment excellent Il y a encore des grottes A aller visiter Je pense très sincèrement Près de chez nous Et ça c'est cool Et là moi je propose Qu'on aille un petit peu plus loin Ça peut être bien sympa Ouh là là Il y a une tempête Qui a l'air de se lever C'est vraiment pas le bon moment Waouh Ok Il y a encore des matériaux au sol Là bas il y a une grotte Attendez Oh là il y a tellement de choses frérot Il y a tellement En fait il y a à la fois rien Et tellement de choses On a un multiplicateur d'oxygène 150 Franchement je m'en fiche un peu Euh J'aurais pas dû ouvrir Je regrette un petit peu Voilà je Je regrette d'avoir ouvert ce coffre Mais bon c'est pas grave On va aller voir Elle a vite fait cette grotte Parce qu'elle a l'air ouverte Et ça c'est stylé Et ça c'est stylé Niveau d'oxygène bas T'inquiète pas frérot Ok 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 Attendez on va d'abord respirer Hein Ce serait bien dommage De mourir Je suis pas encore mort Donc clairement Si on peut éviter Moi ça me plaît De ouf Je vais en profiter Voilà pour faire le petit checkpoint ici Parce que je pense qu'il y aura pas mal de choses A avoir Donc là Tac tout simplement On va avoir sans prise de tête Je l'aime Comme ça j'ai de la place Dans l'inventaire Qu'avons nous là Et en fait il y a que dalle Et en fait il y aura que dalle Tout simplement C'est juste un petit coin Un petit coin bien sympa Après il faut quand même Bien fouiller Si t'en jamais Regarde Par exemple Par exemple Un minerai De type bien sympa Genre de l'uranium Voilà frérot Une grotte d'uranium Tout simplement Mais oui monsieur Je pourrais fabriquer Alors quand j'aurai Les minerais nécessaires Parce que je peux pas encore le faire Je crois Extracteur de minerai Voilà il me manque encore Donc de l'osmium Pour le reste j'ai Mais l'osmium je sais pas encore ce que c'est Et ben je pourrais mettre un extracteur De minerai ici Et j'aurai de l'uranium A volonté Bon là évidemment je récupère la main J'ai hâte de pouvoir faire des Ouais des extracteurs à minerai Ça ça va être vraiment Ultra worse Oh la la bien sympa Donc j'ai bien fait d'avoir guetté quand même Là il y a un coffre Alors je vais pas revenir là très souvent Donc je vais quand même l'ouvrir Super alliage L'iridium je prends Graines de l'irma C'était ce qu'il nous fallait là Tout à l'heure Donc c'est parfait Et graines de courge On s'en fiche Par contre les graines de haricots Ça je prends en direct Si jamais il y en a Parce que les haricots Ça rapporte énormément Vous l'aurez compris Donc ça c'est vraiment nice Alors vraiment je suis accro à ce jeu Comme vous pouvez le constater Hop C'est par ici qu'on a Normalement Le petit checkpoint Ah ouais Ah j'ai bien fait d'avoir fouillé quand même J'ai bien fait d'avoir fouillé Donc ça c'est vraiment bien Bien sympa Je n'ai plus de Si j'ai encore un fer là Pour pouvoir refaire un coffre Parce que là on a plus de place Tac Donc moi évidemment Je vais me coltiner Comme d'hab les allers retourner Maintenant j'ai l'habitude les gars Ne vous inquiétez pas Tout ce que vous n'avez pas vu en vidéo Moi je m'en souviens très bien Voilà Euh On va continuer de se balader par là du coup Un petit peu finalement Graines de haricots Ah punaise Et bah du coup ça ça dégage Frérot Champignons C'est nickel Et bah parfait Là pour le coup c'est fructueux Notre balade ne sert pas à rien C'est super clair aussi Waouh Bon vas-y j'en fais une là De toute façon j'ai pas le choix Sinon je vais mourir Hop Voilà Pareil Est-ce que j'ai euh Non j'ai plus de fer je crois Pardon Oh j'ai encore de la place dans l'inventaire Hop On est bon On continue Là c'est pas une grotte Et là il n'y a plus de ressources au sol Donc c'est trop bizarre en vrai Qu'est-ce qui va se passer là Je suis au limite de la map ou quoi Oh Il y a un truc Il y a un truc qui va me dire Que je suis au limite de la map Non Ça me paraît ultra bizarre Par contre c'est un coup à se paumer ça Ça m'a l'air ultra Ah Il y a un mur invisible Il y a un mur invisible Donc j'imagine je peux pas non plus aller là-bas Ok d'accord Ça c'est bon à savoir Je découvre avec vous le premier La première limite de la map Mais c'est déjà assez grand Franchement Et on a encore rien vu Soyons très honnêtes Et on est même pas encore allé sur les hauteurs Donc vraiment on a rien vu du tout Ok Alors c'est bon à savoir Dès qu'il n'y a plus de minerai au sol C'est qu'on approche quand même dangereusement De la limite de la map Et ça c'est très très bon à savoir Ça va nous permettre d'éviter de se paumer pour rien Je pense C'est-à-dire que En vrai Bah là il n'y a rien à faire là où je suis Et du coup Ce qui est ultra intelligent par contre C'est que je vais pouvoir récupérer ça Bah ouais tout simplement Mais c'est ultra intelligent de ma part Alors j'ai jamais pensé à ça tu vois Mais si jamais j'ai rien dedans Et bah je peux totalement reprendre mon truc Parce que je reviendrai plus jamais là Nice Uranium je crois que j'en ai pas mal besoin Je sais plus pourquoi Bon voilà je vais prendre tout ça en priorité Et on sera pas mal Donc voilà les gars je vais rentrer à ma base On va s'en arrêter là pour cette petite vidéo Je pense que maintenant les prochaines vidéos que vous verrez sur le jeu Ça va être plus ce format là Parce que je me bute à faire du montage A faire des cuts et des zooms A tourner pendant deux heures Et au final bon voilà Les retours sont les retours Et en même temps moi j'adore ce jeu Je suis accro Et donc j'aime beaucoup y jouer en off J'y joue des heures et des heures Et au moins j'ai pas 30 000 ans de montage à faire Et j'espère que ça vous fait kiffer Vous qui regardez les vidéos sur le jeu Donc voilà ça va être un petit peu le nouveau format de vidéo Sur Planet Crafter Donc je pense que c'est quand même plus intéressant Et puis ça me correspond plus Pour le coup Donc voilà Je continuerai d'explorer Et moi je vous montrerai un petit peu mes trouvailles Tout simplement Donc voilà Je vous fais plein de bisous J'espère que vous avez apprécié cette vidéo Et si c'est le cas N'oubliez pas le pouce bleu A très vite C'était Mkolo Ciao tout le monde Ciao tout le monde